Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la fonction de la banque au Moyen-Âge, le rôle du changeur et c'est quoi une lettre de change. Premièrement, la fonction de la banque au Moyen-Âge. Les échanges commerciaux s'accélèrent et les banques y participent en facilitant les achats et les ventes de biens, comme les objets précieux, les pots des animaux, etc. et des matières premières comme du céréal, d'épices, métaux et d'autres. Le rôle du changeur. Le rôle essentiel était d'échanger les pièces d'une devise contre une autre, permettant ainsi au marché étrangère, à la ville, de faire des affaires sur les foires et les marchés. La fonction du changeur au banquier était de négocier le change de monnaie née des échanges des produits entre marchands. Le banquier commerçant de l'argent exerçait le matière derrière un comptoir appelé banco en italien. La lettre de change. C'est un instrument de paiement par lequel une personne, c'est le tireur, qui donne l'ordre à une autre personne donnée, le tiré, de payer un certain montant à lui-même ou à une tierce personne. La lettre de change est aussi un instrument de crédit par l'escompte, car elle fixe la date d'échéance pour le paiement, ultérieure à la date de prestation, de service ou de livraison de produits. Le terme « traite » est occasionnellement utilisé au lieu de lettre de change. La lettre concerne trois acteurs, le tireur, le fournisseur ou le séranier, le tiré, le client ou le débiteur, le bénéficiaire, du paiement ou le porteur, c'est généralement le tireur. Les avantages de la lettre de change. Le séranier ou le fournisseur est payé immédiatement s'il recourde à l'escompte. Le débiteur ou la clientèle bénéficient d'un délai pour le règlement. L'établissement bancaire peut facturer des intérêts ou agios sur l'escompte. Il bénéficie aussi d'une meilleure garantie en raison de la solidarité des signes acteurs envers les bénéficiaires.